7h20, en toute subjectivité, avec la présidente de la Fondation des Femmes. Bonjour Anne-Cécile Maïfert. Bonjour. Cette semaine, c'était les 50 ans du procès de Bobigny, un procès qui fut en 1972 un moment de bascule. Ce procès historique, c'était celui de l'avortement. À la barre, Marie-Claire Chevalier, une toute jeune femme, avortée après avoir été violée, défendue par Gisèle Halimi et Monique Antoine. Dans la salle et à l'extérieur, sur les marches, des femmes avec des pancartes, « Moi aussi j'ai avorté, jugez-moi ». Ce procès nous rappelle la lutte des femmes qui a permis la dépénalisation de l'avortement et la détresse de celles qui étaient condamnées par des hommes, selon une loi écrite par des hommes. Ce procès, aujourd'hui, tout le monde le salue. On commémore Gisèle Halimi, on lui promet les honneurs. En salle, le film « Simone » célèbre la vie de Simone Veil et son combat pour faire entrer l'avortement dans la loi. Mais ce combat n'est pas fini en France. Malheureusement. Cette semaine, les sénateurs de la Commission des lois ont d'ailleurs, à la majorité, rejeté la proposition de constitutionnalisation de l'IVG, arguant de son inutilité. Alors ce matin, je sens une colère qui monte des traits fonds de mon utérus. La constitutionnalisation de l'IVG est un impératif, à la fois moral et pratique. Moral, parce qu'à l'instar d'autres droits sanctuarisés dans la Constitution, il s'agit d'un droit fondamental de la personne humaine. Pouvoir maîtriser sa fécondité est une condition de notre vivre ensemble et de l'égalité femmes-hommes. Décider pour son propre corps est une condition de la démocratie. En pratique, ensuite, constitutionnalisation de l'IVG, c'est le protéger d'éventuelles régressions. Bien sûr, rien n'est immuable, mais une loi est bien plus simple à modifier que la Constitution. Alors que plus de 80% des Français sont favorables à faire entrer l'avortement dans la loi fondamentale, les droits des femmes ne peuvent pas être l'otage d'une posture politicienne qui sera bientôt une honte dans les annales. C'est pourquoi ce matin, j'en appelle à Elisabeth Borne, qui s'est déjà engagée sur le sujet sans peur. Le corps des femmes est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux mains de quelques conservateurs. Il est temps que le gouvernement présente un projet de loi et fasse adopter cette modification de la Constitution. La situation française n'est quand même pas celle des États-Unis. Est-ce que cette constitutionnalisation est vraiment nécessaire ? Oui. Aux États-Unis, quand Trump a été élu, on a dit aux femmes de ne pas s'inquiéter. Quand il a fait entrer le lobby anti-IVG à la Cour suprême, on a dit aux femmes de ne pas s'inquiéter. Et puis le droit à l'avortement est tombé, alors excusez-nous de vouloir prendre quelques précautions. En face, les opposants à l'avortement sont galvanisés par les succès américains, hongrois ou polonais et sont plus déterminés que jamais pour faire aboutir leur projet mortifère. Ne leur cédons pas une victoire supplémentaire. La France peut aujourd'hui allumer une lumière à l'international en affirmant que choisir d'être maire, c'est un droit fondamental. Mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, à l'heure où ce sont les femmes qui, dans le monde entier, se lèvent pour défendre leur liberté, quel signal ce serait que ce rejet ? Mercredi prochain, il est encore possible pour vous de vous rattraper, alors en plénière, votez. Anne-Cécile Maïfer, merci à vous, je vous dis à vendredi prochain. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501